A l'âge de Sibylle, les cas de cancer du sein sont très rares. Mais la jeune femme sait que le dépistage est essentiel. Plus on le dépiste tôt, plus on a de chances de guérir le cancer du sein et de sauver une vie. Sibylle est élève sage-femme à l'hôpital Cochin. Elle est donc très informée des questions médicales. Peut-être plus qu'une autre jeune femme de son âge. Pour elle, comme pour ses copines de classe, le cancer n'est pas un sujet tabou. Est-ce que le cancer c'est un sujet dont vous parlez entre vous, les copines ? On a quelques cours sur le cancer. Cette année, on a eu quelques cours. On en parle pas aussi, on en a parlé. Si on en parle entre nous, parce qu'en fait on a tous les antécédents dans nos familles. Donc ça nous permet de savoir un petit peu ce qui se passe, de dédramatiser aussi. De savoir comment les autres ont vécu. Est-ce qu'on va avoir aussi un cancer, comme notre mère ou notre grand-mère ? À partir de quand il va falloir se faire suivre ? Lotus, viens mon chien. Les antécédents familiaux pèsent en effet très lourd dans le déclenchement possible du cancer du sein. La mère de Sibylle, Simone, a été frappée deux fois par la maladie. La première fois, elle a été victime d'une erreur de diagnostic qui aurait pu lui être fatale. Son radiologue de l'époque n'avait pas su déceler l'anomalie sur la mammographie. Six mois plus tard, c'est un autre radiologue, plus spécialisé, qui a vu la tumeur. Voilà tout le paquet de mammographie. Et voilà, c'est là où il m'a détecté ce premier cancer. Une petite tâche sur le cliché et la vie de Simone a basculé. C'est un choc énorme. Le cancer, c'est une idée de mort. Et il faut se battre avec le cancer. Donc se battre avec le cancer, ça veut dire qu'il y a un vainqueur et un vaincu. Qui sera le vainqueur, qui sera le vaincu ? Moi, je voulais être le vainqueur, mais je ne connaissais pas toutes les données de mon cancer. Dans sa guerre contre la maladie, Simone est très soutenue par sa famille. La tumeur disparaît, le cancer semble vaincu. Mais quatre ans plus tard, une deuxième tumeur se déclare à l'autre sein. Je suis allée pour faire une visite de routine, tranquille. Parce que je me suis dit, j'approche des sacans, je m'en tire bien. Et puis, le couperet est tombé, nouveau cancer à l'autre sein. Une fois, c'est déjà dur, mais deux fois, c'est l'enfer. On se dit qu'on a peut-être la chance d'avoir découvert le cancer à temps, qu'il sera pris à temps et qu'on pourra de nouveau s'en sortir. Donc il faut toujours y croire. Je crois qu'il faut croire qu'à chaque fois, on peut s'en sortir. Sous-titrage ST' 501